D'abord concentrons-nous sur notre prestation, nos matchs, nos performances et moi je suis satisfait de ce match là. Il y a de la vie, du jeu vers l'avant, il y a du mouvement, il y a de la variété dans ce que l'on propose, on récupère collectivement les ballons donc je pense pas qu'on gagne par hasard un match de cette manière là. Après oui, par rapport aux autres résultats, pour l'instant on n'est toujours pas barragiste mais on ira lutter jusqu'à la dernière journée. Ce qui est bien, c'est que vous avez ouvert le score, vous avez tout de suite parti vers l'avance, il n'y a pas eu aucun relâchement, on avait un peu discuté avant le match, des difficultés à l'étourage et à les matchs contre les matchs classés, là vous aviez vraiment l'intention de ce que l'on propose en sport ? Oui oui, c'est évident. Pour moi c'est dans la lignée du match qu'on a accompli à Sochaux, une grosse prestation collective. Après on réussit pas tout, mais par contre dans les intentions, dans l'équilibre, dans ce que l'on produit collectivement, c'est très intéressant. Effectivement, et peut-être individuellement aussi sur ce match, on a vu quand même une classe d'écart, techniquement par exemple. On a vu ça à 2-3 reprises, il y avait quand même une classe d'écart. Dans un match de foot, quand un match on le dit rendre facile, c'est parce qu'on met les ingrédients qu'il faut pour pouvoir le rendre de cette manière-là. Et les garçons en tout cas ont fait un match qui était intéressant et qui nous permet de gagner de ce score-là. Moi en tout cas je suis content de ce que j'ai vu, que ce soit dans la préparation du match, que ce soit jusqu'à la dernière minute, cette volonté d'aller de l'avant, d'aller marquer, d'aller faire mal à l'adversaire, c'est important. Ça prépare la saison prochaine ? Pourquoi ? J'en suis pas là encore aujourd'hui. Le plus important c'est d'aller jusqu'au bout de ce championnat. Il y a tellement de rebondissements dans cette Ligue 2, il y en a déjà eu par le passé, que s'il y a une petite chance, on va la saisir et en tout cas on va se préparer et on va préparer le match de Kuvili dans ce sens-là. Et puis pour nous c'est important, c'est important. C'est important de faire un match de ce type-là aussi à domicile, le dernier championnat. Tu as des regrets quand même pour faire la vie ? Je ne vis pas avec des regrets. C'est vraiment pas du tout… Que ce soit moi ou mon staff, on vit à 150%, on donne… Aujourd'hui, Nîmes est sacré, il mérite d'être deuxième sur la régularité. Et si nous on est là aujourd'hui, c'est que par rapport à d'autres équipes pour l'instant, on a été moins réguliers, mais il reste encore une journée. Est-ce qu'il y a des petits mots à décorer à l'issue du match ? A priori, non. A priori, non. C'est pas juste un petit classement, il y a ce sixième but de Vincent Legoff qui nous permet de repasser devant Clermont en termes de la VH. Est-ce que pendant le match, plus vous voyez les buts s'accumuler, vous en avez conscience de ça ou pas ? Oui, on connaissait le résultat. Après, c'est une volonté d'aller de l'avant et oui, on en a parlé. Ceci étant, il reste un autre match. Ce match-là, d'abord, il faudra le gagner. Et puis après, on verra le résultat des autres. En mettant le cinquième, vous avez quand même mis au moins le sixième. C'est quand même bien de vous remarquer celui-là. Oui, je pense que c'est important. Maintenant, je ne peux pas savoir le scénario de la 38e journée. C'est bon. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir. C'est une très mauvaise soirée. Oui. Oui, ça fait plusieurs qu'on accumule comme ça. Mais bon, ce soir, c'est vrai que voilà, c'est très navrant, je dirais. Un match comme on l'a joué. C'est vrai qu'on sait pertinemment que c'est une équipe qui nous est bien supérieure dans le jeu, dans tout. Même au niveau de l'état d'esprit, ce soir, je n'ai rien vu que d'une équipe qui jouait son maintien. Donc forcément, l'addition est lourde, mais elle est méritée. On a fait 20 premières minutes cohérentes qui n'étaient pas trop mal. Et après le but, on s'est complètement effondrés. On a perdu tous les duels défensifs. Et comme je dis, quand un adversaire comme ça qui techniquement joue juste, on ne peut que payer cher le match. Qu'est-ce que c'était un peu moins bon ? Comme je viens de dire. Déjà, on sait forcément qu'on est moins bon. Donc, il faut qu'on compense avec un état d'esprit, avec une rigueur, avec une autre mentalité, je dirais. Et on a été moins bon même dans ces domaines-là. Donc, forcément, à la fin, ça fait deux niveaux d'écart à peu près entre les deux équipes. La place de barragiste, du coup, elle est quasiment acquise. On devrait chercher ce point de nul, c'est ça ? Oui, il nous faudra au moins un nul la semaine prochaine. Mais bon, si on est comme on est ce soir, la plage de barragiste est loin d'être acquise. Donc, ça va être surtout le fait de remettre les têtes à l'endroit. Surtout de prendre conscience que ça ne va pas se faire tout seul la semaine prochaine. Voilà, on n'est pas sûr que Queville fasse la même prestation que nous contre l'Orient. Donc, forcément, on va essayer de s'atteler nous à obtenir le résultat qu'il faut. Non, ça n'a pas été tout le temps. Ça n'a pas été tout le temps le cas parce qu'on a eu renversé des situations même où on était très mal embarqués. On a battu Ajaccio chez nous en étant réduit à 10, Nancy en étant réduit à 9 même. Donc, non, il y a eu des fois où on a eu un sursaut d'orgueil, je dirais, mais bon, pas assez sur la durée. On démarre le championnat, c'est pertinemment qu'on va batailler dur dans le bas du classement. Maintenant, si on n'a pas le mental, justement, pour compenser, c'est compliqué, on le voit ce soir. En manque d'agressivité ou défensivement ? Ouais, on était tout le temps en retard. Je ne dirais pas que même défensivement, même au milieu de terrain. On n'a jamais été dans les duels, on était toujours en retard, on n'a jamais été dans les temps de passe. Voilà, on jouait l'interception alors que bon, on était dépassés, complètement dépassés. Et en plus de ça, mentalement, on plonge donc. Sur ce que vous avez vu ce soir, Lorient est une équipe qui est à sa place, un petit 7e ? Ce soir, moi, elle m'a fait grosse impression malgré tout, même si je pense que, voilà, elle n'avait pas un adversaire qui a montré grand-chose. Donc, c'est difficile à juger la prestation de Lorient, du niveau de Lorient. Mais en tout cas, ce soir, elle m'a fait vraiment une très bonne impression quand même. Juste dans la justesse technique, je crois qu'ils ont réussi énormément de choses. C'est tout bon ? Merci.